Alors les gars, avant que vous commencez cette vidéo, n'hésitez pas à me dire, vous allez voir que j'ai fait un condensé de l'épisode 1, c'est à dire que je n'ai pas laissé, j'ai fait des petits rechattements à gauche. N'hésitez pas à me dire si vous préférez ce contenu comme ceci, c'est à dire en condensé, ou alors si vous préférez tout simplement que je laisse l'épisode du début à la fin, que vous suivez mon aventure. Voilà, n'hésitez pas à me dire quoi, je vous souhaite d'ores et déjà un bon épisode à vous, et à la prochaine, ciao ciao ! Et bien salut les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle série sur Dofus, sur un monocompte, qui sera sur un multicompte. Donc voilà, je sais, je sais, avant que vous ne me tombiez dessus, j'avais commencé une série, j'ai eu, voilà, le confinement m'avait donné pas mal de temps pour faire ça. Après voilà, la reprise du travail et tout, et j'ai vraiment pu eu le temps de ça, j'y ai pu penser forcément. Je me lance sur un nouveau serveur, où voilà, on va faire différents objectifs, je prends juste un personnage, et puis voilà. Il faut que je puisse prendre un personnage où je peux gérer au maximum solo, donc je pense qu'un sacrieur en soi n'est pas mal, donc on va partir là-dessus. Donc voilà les gars, je fais le personnage, je donne son nom, ses couleurs, blablabla, et on se revoit juste après. Et recoucou tout le monde, voilà, on se retrouve sur le sacrieur, que j'ai fini, voilà, je ne me suis pas trop embêté, je trouve que le blanc et le rouge ça donne bien, donc voilà. Enfin, le nom nouveau sacré, pourquoi ? Parce qu'enfin, nouveau sacré, donc je me suis parté la tête non plus pour le nom. On va commencer comme toute bonne chose, on va faire le tutoriel, c'est assez simple, normalement, enfin là, vraiment, c'est assez simple. Donc oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai quand même joué, ça a quand même pas mal de temps que je joue à Delfus, depuis 1.29. Voilà, j'ai eu des constantes variables, donc de temps en temps, je joue, de temps en temps, j'ai des longues périodes de jeu, quoi, d'autres périodes de jeu où je joue, enfin, voilà, c'est très instable, mais voilà, c'est quand je me mets à quelque chose, je peux vraiment m'y mettre pendant un certain temps en fond. Donc je compte bien faire de même pour cette nouvelle aventure, surtout que, moi, j'aime bien faire des comptes de zéro, parce que, je trouve qu'à un moment donné, quand on arrive en haut level, oui, il y a plein de choses à faire, bien sûr, mais moi, mon kiff, c'est plus d'être, ouais, de m'amuser à monter jusqu'à 150, 200, et puis voilà. Quand je suis 200, après, je m'ennuie, généralement, donc, voilà, je trouve que ça peut être pas mal. Je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, si je dis Nouveau Sacré, je suis en x1, j'ai aucun doute perçu sur ce serveur, donc, pour moi, c'est un nouveau serveur. J'ai pris le, ah oui, d'ailleurs, j'ai pas dit, j'ai pris le serveur de Mariana, je voulais prendre un serveur, quand même, un minimum peuplé, pour ne pas me retrouver, pour ne pas me retrouver, dans, directement, dans la galère, Enfin, en tout cas, pour le futur, il faut quand même penser au futur, c'est-à-dire, quand j'aurai besoin d'aide, tout simplement, parce que je ne pourrais pas tout gérer en, 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 en mode de compte, évidemment. Mais donc, voilà, je suis sur Mariana, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde dessus, je voulais aller sur Rizal, pour faire un, vraiment, en mode de compte, mais, il y a un monde de dingue, et, voilà, je, je préfère, Aller sur un, multi-compte, où il y a du monde, mais, voilà, parce que, là, j'ai essayé de me connecter, par exemple, avant, sur Rizal, parce que, je me tâtais, quand même, hein, Aller sur Rizal, j'avais une file d'attente de dingue, voilà, le confinement fait que, je sais très bien, et puis, pour aller sur Rizal, il faut être abonné, donc, ce que j'avais fait, c'est que, sur ce compte-ci, je suis abonné, Juste une semaine, on verra si on aura largement, en septembre, celui-là, j'ai pris des camas d'un autre, d'un autre compte, enfin, j'ai abonné ce compte-là, avec un autre perso, pardon, Euh, j'ai pris sur un autre serveur, mais, bon, étant donné que je suis sur le même compte, voilà, donc, j'ai pas de soucis là-dessus, Euh, vous me direz, pourquoi pas, j'ai H, parce que j'ai H, tout simplement, est un serveur mort, qui va mourir, petit à petit, je me suis renseigné, J'ai regardé un peu à droite, à gauche, les infos, et, ouais, apparemment, c'est plus sans déclin que, euh, qu'on a sans, comme ascension, donc, euh, Je préfère être sur un serveur stable, qui est Meriana, qui a toujours été dans le top 5, euh, voilà, que ce soit Meriana, Pandore, hein, évidemment, ou, Ou, je suis juste comme ça, mais, pour être sûr, en tout cas, voilà. Donc, ça y est, je suis sorti du, de la petite quête, qui nous ramène toujours le petit anneau, la panoplie, euh, de l'intrépide au complet, qui nous rapporte, ouais, de l'intrépide, voilà, pas grand-chose, hein, je ne mets pas le chapeau, je trouve ça moche, c'est débile, mais, voilà, je trouve ça moche, donc, euh, je commence toujours par la même chose, focussez-vous sur les quêtes, au début, c'est très important, ça vous fait monter très vite en XP, et, euh, si vous allez faire, euh, moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours le même chemin, et j'ai toujours fait le même chemin, surtout les nouveaux personnages, c'est-à-dire que je monte, euh, enfin, je fais toujours la même quête, parce que c'est ma vie de faire 10 fois les mêmes, euh, des allers-retours. Quand vous arrivez ici dans la taverne, demandez à boire directement, un gros vide, et vous prenez directement limonade et les laits, comme ça vous êtes tranquille, vous en aurez besoin par la suite, et vous allez être tranquille là-dessus, euh, vous les aurez, et puis c'est bon. Avant de faire, euh, tous les combats, en tout cas, la première chose que je, enfin, que je ferai la marche, je vais aller le voir déjà dehors, donc on va voir comment il s'appelle, hein, il s'appelle Capitaine des Kérubines, ok. Donc on se présente, on me propose les services, mais avant de commencer ça, on va aller se faire un couteau de chasse. Très important les viandes, les gars, ça vous rapporte des Kava, euh, vraiment gratuitement, mais il faut d'abord faire ce combat-là, qu'on va faire rapidement, voilà, je vais accélérer la chose, et je vous retrouve juste après ce combat-là. Voilà, nous arrivons à la fin du combat, donc, bon, ça c'est relativement bien passé, évidemment, euh, elle est assez facile, avec 2 PM, elle tape qu'en ligne, voilà, ceux qui connaissent, euh, c'est très très facile. Donc voilà, ils me donnent la première quête, mais, comme je vous l'ai dit, la première chose que je vais faire, c'est terminer déjà la quête avec, euh, la mamie, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle est juste à côté. Euh, voilà, Ternet, on va dire qu'on a parlé à Xelora, voilà, donc je vous montre facilement de... Je vous montre très facilement les niveaux, hein, c'est très simple, et hop, on va continuer. Alors, pourquoi je continue, et j'ai relancé sa quête, c'est parce que, voilà, vous allez voir que nous avons des stèles, il y a une stèle par zone, voilà, il y a une stèle par zone, et nous allons devoir combattre toutes les zones, en fait, avec la quête de Kérubine, enfin, du chef des Kérubines, donc, autant faire d'un pierre de coup, dans la zone où vous allez devoir combattre, vous prenez la stèle, et vous êtes tranquille, et au fur et à mesure, votre quête, vos deux quêtes, pardon, seront lancées, et avanceront. Euh, le bois, ouf, j'ai eu peur de ne pas avoir de bois, c'est vrai que je vous l'avoue, quand je vois comment elle est, c'est pas mal rempli, il m'en fallait 3, j'en ai 7, et je vais être tranquille. Sculpté, art de chasse, évidemment, il faut l'équiper, les gars, voilà, le main de sang devrait le finir, ok, voilà, regardez, regardez le prix, je pense pas que ce soit ce prix-là, parce que 200 kama unité, ça paraît très très cher, mais, même si c'est 100 kama unité, les gars, je me fais 200 kama, je me suis fait 200 kama, la peau de route, c'est très très cher, il va falloir que j'aille vérifier, je sais plus si j'ai déjà pris, vérifier les prix en HDV, parce que ça me paraît extrêmement cher, alors désolé si vous entendez les clics, 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 ma souris, mon clavier, je suis avec actuellement le micro de la cam, parce que le micro de mon casque m'a lâché, donc je fais que les moyens du bord pour l'instant, voilà, l'intérêt de Noël arrive bientôt les gars, le Covid ne nous vaincra pas, et surtout le Black Friday, et puis on ira s'acheter ça, tranquillement à ce moment là, donc là, comme je vous l'ai dit, pour accepter d'être un emploi, il vous faut que vous achetiez, une limonade, et que vous cliquez deux fois sur ce petit bidon, si vous n'avez pas de limonade, il ne va pas apparaître, c'est aussi simple que ça, ok, alors, hop, je vais me mettre à ce record record, de toute façon, je vais me faire taper, c'est logique, il m'a mis du combien ? 33, ça c'est fait, on récupère la récompense, pas mal, pas mal, je pense qu'on avance vraiment pas mal, en termes de temps, on est pas mal, je pense que, on est plutôt, efficace, ok, on peut voir que, on a déjà poussé par le vent, on a tout, service dans la nuisse, le métier, c'est ce qu'il nous reste avec Berbena, il me reste, Ramdam sur un carnam, cryptologie, je pense que c'est le, ton genre, ça tout simplement, cryptologie, 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 je peux faire chier, mais oui, il me semble que c'est ça, donc voilà, il me restera plutôt, que nous avons à faire, et notre ami Berbena, je pense que pour un premier épisode, voilà, on aura fait vraiment toutes les quêtes, sans prise de tête, plutôt chill, voilà quoi, je pense qu'on est pas mal, je vais regarder, je vais aller mettre en vente, ce qui ne me sert pas, donc on va regarder un peu ici, ce qu'on a, j'avais dit qu'on ferait un résultat, je pense que je peux estimer, je vais estimer à 5000 kamas, pas de ressources, je pense qu'il doit y avoir énormément de défauts, dans les trucs, on va aller voir ça, ça me paraît tellement élevé, prix de vente, donc on va prendre les six, des offres de chaque fleur, alors les vols, les vols, j'en ai pas besoin, enfin en tout cas pas autant, je garde toujours un peu sur moi, parce que je sais que, ça me paraît tellement cher, oh là, si ce serveur, il est aussi cher, ça coûte tellement cher, alors il y a des bonnes choses à faire, ok on va mettre en vente, on verra bien ce qu'on obtient, ça ne partira pas, c'est très probable même, voilà je vais garder quand même quelques petites choses, les orties j'hésite, parce que 1000 kamas la 10, ça ne partira pas, par contre 3400, voilà, et le bois, ok, juste pour pouvoir le faire, comme il coûte, comme vous voyez, on a mis quand même déjà pas mal en vente, je pense que pour un premier épisode, on est pas mal, on va s'arrêter là, du coup d'ici le prochain épisode, ce qui s'est vendu, voir si les prix très exorbitants, je trouve, mais bon, si ça fonctionne, croyez moi, croyez bien que je vais faire une, du off, et que je vais bien, bien faire les ressources, et tout le bazar, ça je peux vous le dire, parce que si ça fonctionne, je me suis déjà fait, alors allez peut-être, j'en ai combien, on va regarder, j'en ai plus combien, en vente, 26000 kamas, et c'est cadeau, j'ai rien fait, c'est vraiment, en suivant mon chemin, en suivant, mes quêtes, tranquillement, donc on verra bien, en tout cas les gars, c'est vrai que je n'ai pas, j'ai pas pensé à ça, j'espère que vous vous portez bien, par rapport au public, que tout se passe bien chez vous, je vous fais plein de bisous les gars, je vous dis à la prochaine, c'était Softex, ciao ciao !